Je t'ai commencé. Quoi ? Quoi ? Oui, donc moi, c'est vrai que le cinéma, je l'ai commencé très jeune et je l'ai commencé sans vouloir le commencer. Je n'avais pas du tout cette idée de faire de l'acting et c'est vraiment arrivé par hasard. J'ai fait une émission avec mon père et les gens m'ont donné des retours très bons. Ils m'ont dit que je devais peut-être essayer de faire du cinéma. Donc, j'ai essayé de faire un casting pour un court-métrage et j'ai été prise. Et j'ai vraiment adoré tourner et l'ambiance du cinéma, tout en fait, et j'ai voulu continuer. Moi, ça a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Parce qu'en fait, ça a commencé, je devais avoir 10 ans. Et en fait, j'ai commencé en faisant du théâtre parce que j'habitais dans un tout petit village de 100 habitants, un peu plus, je pense. 200 habitants, c'est rien, c'est pas une blague. D'accord. Et du coup, juste au fond de mon jardin, il y avait mon voisin qui avait une troupe de théâtre. Et moi, je ne voulais pas en faire parce que j'étais trop timide, mais mes frères en faisaient. Et j'assistais quand même à toutes leurs représentations, même si je ne voulais pas en faire, mais que j'avais vraiment envie d'en faire. Et au bout d'un moment, je me suis dit, OK, c'est bon, Thomas, sûrement t'as peur et vas-y, fais-en. Et du coup, j'ai décidé d'en faire et j'ai directement adoré ça, faire du jouet. Et j'ai fait du théâtre, du coup, un peu. Et après, on a commencé à me parler de casting. Quand j'ai entendu le conseil, je me suis dit, pourquoi pas essayer, vu que, genre, on m'a pas pu se parler que ça. Mais du coup, j'ai fait mon premier casting et c'est là où vraiment, genre, être derrière une caméra, ça m'a vraiment plu. Et c'est juste, j'ai aimé vraiment faire ça. Devant ? Ouais, devant. Oui, j'avoue. Devant une caméra, devant une caméra. Et donc, du coup, il y a la directrice de casting, de mon premier casting, qui a appelé celle de Jusqu'à la garde. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur le film, mon premier film, Jusqu'à la garde. Et dès la première scène, dès les premières minutes, j'ai tout de suite adoré faire ça. Enfin, genre, j'ai oublié qu'une caméra me filmait ou qu'un micro m'écoutait. Et voilà, j'ai fait ça comme ça. Je suis pas malade, tu sais. Je sens juste quand les gens me veulent du mal. Et tu sens quoi pour moi ? T'es la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Déjà, ça dépend des rôles, dans quel rôle on est. Enfin, c'est quoi notre rôle dans le film ? Si là, c'est comme dans Adoration, où on tombe fou amoureux, tout ça, on se prépare. Ça, ça se fait sur le plateau. Après, on n'est pas amoureux dans la vraie vie. Mais genre, sur le plateau, c'est grâce à l'aide de l'acteur qu'on joue directement. Ça se fait automatiquement, je pense, quand on joue. Et quand on a des très bons acteurs en face, ça t'aide plus facilement à rentrer dans la scène. Et à être le plus naturel et à jouer ton rôle au maximum. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de difficile. Et moi, personnellement, après, je ne sais pas toi, je veux aller encore plus loin en trouvant des choses plus difficiles. Et en trouvant même des rôles que je n'ai pas fait auparavant. Et après, justement, c'est ça qui m'intéressait dans le scénario de Fabrice. C'est que de un, c'est bien écrit. De deux, c'est différent de ce que j'ai fait. Et de trois, ça se voyait qu'il y avait du talent. Et je vais le dire, j'ai pleuré en lisant ce scénario. À la fin, j'ai pleuré en lisant ce scénario. Et moi, je veux de l'émotion en lisant un scénario. Moi, ce que je veux le plus, c'est ressentir des choses. Et là, c'est ce qui s'est passé dans le scénario de Fabrice. Moi, j'ai été castée un an avant Thomas parce que le film a pris du retard. Donc, mais c'est vrai que j'ai directement accroché au scénario. Je ne connaissais pas le travail de Fabrice parce que j'étais jeune, très jeune. Et que ce n'était pas vraiment des films de mon âge. Et donc, j'ai directement accroché au scénario comme Thomas l'a dit. J'ai même passé ma petite larme aussi. Et puis, Fabrice m'a tout de suite mise à l'aise. En tout cas, moi, je pense que Thomas aussi. Il nous a dit vraiment de bien se diriger. C'est vraiment un très bon rêve à faire. Il nous dirigeait vraiment comme des adultes en fait. Il ne nous prenait pas pour des enfants. C'est souvent le seul problème dans les autres films. C'est qu'on vous prend pour des enfants en fait. Et on nous parle comme des enfants. Et lui, il nous parlait vraiment comme des adultes. On était vraiment des adultes pour lui. Et c'était ça qui était intéressant. C'est que du coup, quand quelqu'un te considère comme un adulte, tu commences à prendre en maturité. Et je pense que j'ai pris assez bien en maturité sur ce tournage. Après, je sais pas toi. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Il y a ça. Il y a aussi après au niveau de l'improvisation. Vu que là, c'était un film. En gros, il aimait pas qu'on cite le texte à Brice. Il voulait vraiment qu'on lise une fois le texte. et qu'on se donne une idée de la scène. Et qu'après, on joue le texte à notre manière, comme on fait nous. Tu crois en Dieu ? Je sais pas. Tu crois en quoi ? Tu crois en elle ? Tu me quitteras jamais ? Non, jamais. Le cinéma, en fait, c'est quelque chose d'incertain. Je trouve ça important de s'en rendre compte. Parce que si jamais je me ferme en disant que je veux être actrice, c'est rien d'autre. Et que ça marche plus que pour moi quand j'ai 16 ans. Et j'ai arrêté mes études, j'ai plus rien, en fait. Et c'est pas possible. Donc moi, je veux continuer et faire des études pour un métier que j'aime. Comme ça, je vais pas faire quelque chose que j'aime pas si j'arrive pas à faire actrice. Mais après, j'aimerais vraiment faire actrice. J'ai vraiment envie de faire ça. Si j'ai besoin qu'on s'intéresse avec vous, vous le savez.